la latinoamericana sur le 90.10 la clé des ondes et bienvenue en cette journée du 12 décembre que tal greg oui bien tout le monde voilà donc on va faire à deux puisque eric n'a pas pu être présent on le salue on va parler de l'amérique latine on va aller sur on va traiter de beaucoup de pays on va rester sur l'amérique centrale dans un premier temps on ira après voir des gros pays comme la colombie et le venezuela des infos sur le brésil quelques infos sur la bolivie des infos sur le chili et sur l'argentine là je fais du coup greg le gros topo et voilà je sais qu'au niveau des thématiques par contre maintenant que j'ai situé les pays au niveau des thématiques au niveau de l'amérique centrale on va toucher quoi comme thématique oh bah toujours un peu de aller ça tournera autour un peu du co vide à l'écran co vide et politique mais ça c'est un peu notre lot habituel en fait c'est ça ah ben oui le venezuela aussi un politique les élections week-end dernier et ce qui était ce que ce que nous avions prédit c'était pas très compliqué et d'arriver forcément et puis en descendant un peu bolsonaro qui fait toujours des siennes un peu de politique après sur la bolivie la politique et du social et équateur également chili encore de la politique et argentine et du social voilà ce qu'on peut dire les thématiques restent toujours un peu les mêmes avec quelques petites anecdotes par ci par là mais oui voilà les anecdotes viennent souvent du brésil qui plus est un ou bolsonaro a le don de d'aller dans la je sais pas si c'est dans la provoque ou ou dans la dans une contradiction qui et qui lucide à lui même on valait également mon côté on va aller voir la communauté ou au rani voilà c'est qui a décidé d'aller de s'attaquer aux à des géants pétroliers voilà et puis effectivement la bolivie tu as en discuté et avec un événement avec une union civile et oui ah bah oui une union civile entre deux hommes et oui en bolivie et derrière également on va aller voir enfin on va faire un petit crochet du coup vis-à-vis du chili mais du côté de bordeaux puisque jeudi c'était la journée des droits de l'homme et la communauté chilienne de bordeaux a décidé donc de frapper un grand coup en termes de com et d'aller sur la place de la victoire pour réclamer la libération de 1500 prisonniers politiques au chili on aura l'occasion d'y revenir bien évidemment et on va parler encore environnement donc je pense qu'il ya qu'au vide environnement et c'est des chaînes chiens on va dire on fait vaciller des grandes multinationales voilà je fais du teasing on va en parler tout à l'heure mais c'est intéressant des paris la semaine dernière mais c'est vrai que l'environnement parce que la défense d'environnement est plus forte sur la côte pacifique on est paris la semaine dernière je rappelle avec des espèces menacées on parlait de la bolivie ou du pérou de du chili c'est vrai qu'on sent en tout cas à travers les médias que sont dans ces pays là sur la côte pacifique qui sont en plus à la pointe de la défense de l'environnement ce qui est très bien mais ce sont pas forcément les plus gros pays non plus c'est ça le problème un peu moins de poids exactement alors tout de suite page amérique centrale on va même remonter un peu plus haut qu'amérique centrale va commencer exactement alors je vais mettre le jingle mais c'est lié à l'amérique centrale c'est lié à l'amérique centrale et ici même on va on va commencer au nord du rio bravo eh oui même du cas même du côté de la côte pacifique je crois non c'est ça mais los angeles et oui alors pour amérique centrale parce qu'il ya une grosse population latino là bas 48 % de la population du comté de los angeles se déclare latino-américain donc très souvent c'est mexicain et amérique amérique centrale contre 26 % se déclare être blanc voyez donc et donc l'autre l'autre quart qui reste à peu près et afro-américain et puis asiatique et donc si tu es latino-américain à los angeles là sais tu que tu as deux fois plus de chance pas dire chance mais deux fois plus de malchance d'être infecté du co vide probabilité d'être infecté ou à la probabilité et trois fois plus de probabilité qu'un blanc c'est pas du c'est pas c'est pas dû à tes gènes c'est dû déjà à au fait que tu vas travailler en général plus dans des dans des jobs en relation avec des gens pas forcément des bureaux tu vas travailler dans des supermarchés dans des usines des emplois agricoles donc tu vas rencontrer du monde donc déjà plus de chances de l'interaction sociale avec des gens aussi qui sont aussi peut-être plus dans ton milieu et dans ton milieu ou un peu plus pauvre dans des abris à des abris et dans des habitations qui sont un peu plus sommaires où il ya plus de gens qui sont mélangés avec des conditions d'hygiène qui sont moins bonnes et donc plus densément peuplé et ben donc automatiquement tu as plus de chance donc on retrouve les tops c'est latino-américain afro-américain c'est entre les deux et puis après les blancs ils sont plus tranquilles moins de chance ils font plus de télétravail ils ont peut-être plus d'argent etc donc voilà la triste réalité aux états unis du co vide et que c'est qu'on voit les chiffres à l'heure actuelle c'est combien combien de milliers de morts aux états unis c'est énorme c'est autant que le brésil je crois il ya plus 180 mille quelque chose comme ça il ya les états unis le brésil 200 mille contaminations par jour quelque chose comme ça et plusieurs milliers de morts par jour donc voilà pour voilà pour le point le point le point le point pour les états unis le point que 8 pour les états unis parfait on va continuer avec l'amérique centrale enfin on va aller on va aller un peu vu vers le sud et donc vers l'amérique centrale du coup mexique si on passe là la frontière du cou et la fameuse frontière où il ya ce fameux mur qui a commencé mais qui en pointillé de la part de trompe nous se passe-t-il et bien en fait le mur il est pour les personnes mais le mur je peux vous dire il n'est pas pour coca cola pourquoi ah tiens quand tu venais coca cola j'ai en tête que c'est finalement on se disait que c'est aux états unis qu'il y a le plus de taux d'obésité on s'est rendu compte que non non en fait le sujet qui détient les records de taux d'obésité c'est le mexique c'est le mexique tu me parles de coca cola c'est en lien oui c'est un peu en lien on va parler même plus spécifiquement du chiapas qui est un état qui est au sud du mexique 5 millions d'habitants donc c'est pas rien record du monde de consommation de coca cola donc par personne quelle est la consommation moyenne journalière d'un habitant du chiapas alors d'un habitant du chiapas alors des coca cola moi comme je l'avais dit tout à l'heure j'ai une bouteille de coca tout dépend parce que je sais que il ya du il ya des bouteilles d'1,5 litres ici en europe mais là aux états unis il ya des bouteilles qui excel je sais pas je sais même pas s'il ya des bouteilles de 2 je sais que de 2 litres ça existe mais bon je dirais beaucoup plus de 2 litres ouais c'est un peu plus de 2 litres et c'est 2 litres de litre 25 par habitant par habitant ouais ce qui fait 50 50 morceaux de sucre voilà en fait la conséquence c'est qu'on a quand même 60% de la population du chiapas qui est obèse avec un taux mortalité du diabète qui est énorme ce qui est c'est plus qu'énorme c'est plus qu'énorme mais du coup bien lien avec le co vide comme ce sont les personnes les facteurs de comorbidité obésité diabète c'est ben ça ça t'accélère ça t'augmente la probabilité d'avoir des séquelles voir dans mourir et va forcément ce qui fait qu'au mexique le taux de létalité c'est 10% ça veut dire qu'à une personne sur dix sur dix malades du colis il y en a une qui va en mourir et particulièrement dans cet état du chiapas alors pourquoi le coca cola et ben en fait c'était une fausse bonne idée une fausse bonne idée de les administrations au début du 20e siècle en fait ce qui se passait au niveau religieux il ya des religions on va dire locales du catholicisme ou on fait des offrandes aux dieux et jusqu'au début du 20e siècle ils faisaient des offrandes et ils offraient de l'alcool donc les prêtres et l'assemblée même prenez des chutes d'alcool et donner l'alcool au dieu et en fait ça augmentait énormément l'alcoolémie l'alcoolisme et pour remédier à ça ils ont dit on va remplacer l'alcool par autre chose ah bah tiens pourquoi pas du coca donc du coup ils ont commencé à faire des célébrations où tu vois encore maintenant à l'alcool célébration ou alors ils vont avoir des tout petits chutes d'alcool mais par contre ils vont s'enfiler des bouteilles de coca ils vont offrir au dieu et puis et puis en fait coca cola marketing je sais pas comment mais bon ils sont assez forts ils sont mouffrés dans la brèche et ce qui fait que le a augmenté et d'autant plus qu'on avait regardé aussi l'obésité augmenté les années 80 quand ils ont ouvert le télémarché avec l'aléna en fait c'est plus de ils ont ils ont enlevé les barrières les barrières douanières du coup à partir de début des années 80 tous les produits venus dans des états unis hyper transformés sont arrivés en masse au mexique alors du coup là c'était c'était l'explosion mais ça a commencé ça pour des petites histoires religieuses d'alcool au au mexique ben voilà dans le chiapas au mexique tout le monde est accro au coca cola si vous voulez regarder voilà ces informations viennent en partie en partie du courrier international exact mais en fait voilà mais pour ces statistiques là voilà donc n'hésitez pas à regarder j'ai j'avais vu en fait un autre article en l'occurrence cette semaine sur le coca cola qui était la boisson la moins écologique du monde et aussi d'autant plus alors quand je dis je parlais de barrières douanières mais en fait au chiapas ils ont leur propre usine donc donc mon coca il ya peut-être la poudre et la recette je sais pas ce qui passe le problème c'est que l'eau aussi et tu parles moins écologique parce qu'il ya le sucre et la culture du sucre et c'est plus du coca mais c'est plus du coca la feuille au cas mais on utilise l'eau et du coup ils utilisent beaucoup d'eau de ressources locales qui pillent en défaveur de population locale donc ça c'est ça c'est terrible aussi donc que tu puisses dire que c'est pas du tout une boisson qui est développement durable alors ça bien sûr c'est pas du tout développement durable ça c'est clair et net et de développement durable on va traiter puisque je pense que ça être là c'est une thématique transversale tout au long de cette heure parce que là on en parle vis-à-vis du mexique mais on va en parler vis-à-vis d'autres pays latino américains voilà que ça soit de l'amérique centrale jusqu'au cône sud vous allez voir en fait que ça a été une thématique récurrente on parlait du mexique avant d'aller dans le web vers le guatemala on va peut-être parler de technologie voire même d'une technologie qui vieillit qui a mal vieillit je crois non c'est ça oui alors on passe un petit peu à droite à porto rico et ouais on en avait parlé il ya trois semaines le télescope géant d'arecibo voyez celui qu'on voit dans un james bond au milieu de la jungle eh ben il était mal en point il avait été abandonné parce qu'en fait il ya deux câbles qui avaient lâché il pouvait même pas le réparer eh ben le 1er décembre il s'est effondré il s'est effondré tout ça c'est quand même des dizaines et dizaines voire des centaines de tonnes qui tenaient par des câbles en acier qu'on lâchait sauf que comme faut pas oublier que beaucoup d'humidité plus des ouragans en fait c'est peut-être peut-être un mauvais entretien je ne sais pas derrière en tout cas les conditions climatiques sont pas du tout bonnes et du coup il s'est effondré alors qu'il fonctionnait depuis à peu près 55 ans et que même toi toi astronomes n'importe comment tu pouvais demander avoir un petit bout du temps du télescope pour aller écouter quelque chose et donc là ils voulaient en faire ils voulaient faire le touristique donc il restera peut-être la dalle en béton mais il reste plus grand chose du télescope c'est quand même un gros problème pour les astronomes qui l'utilisent encore jusqu'à maintenant vous pouvez voir la vidéo la vidéo de l'effondrement en direct parce qu'il y a des caméras qui étaient branchés voilà pour ceux qui voilà c'est ici vous avez ici ici même là où je mets mon curseur vous voyez en fait ici la trace de l'impact du télescope qui s'est carrément effondré mais je vous laisse regarder qu'il y a plusieurs on va dire journaux qui ont traité même géo oui à traiter des infos et là vous voyez en fait ici sur l'article de libération que vous voyez là on voit encore le télescope super moment fait avec ici justement là qu'on va dire la base qui est super propre qui est bien blanche mais bon voilà ça ça s'est écroulé c'est assez ironique parce que voilà il ya des organes qui sont passés il y en a deux gros le télescope effectivement il était vituste et et puis puis voilà quoi c'est très triste fin mais moi je crois que la communauté scientifique veut se mobiliser pour pour remettre tout ceci plus ou moins en état oui bon au dépens tout dépend des fonds qui vont mobiliser ouais bon c'était quand même un symbole de porto rico à la récibo il ya quelques il ya quelques et quelques symboles et s'en fait vraiment partie exactement ici on va parler d'une autre page toujours amérique centrale on va aller plutôt du côté du du guatemala ou de ce que je crois voir ces révoltes des haricots oui il ya la rêve oui on en parlait de la révolte des haricots la dernière fois troisième samedi voilà parce que ça fait le troisième samedi qu'on en parle voilà de manifestations pour réclamer donc là la démission du président guatemaltec et voilà c'est pour exiger la démission du président alexandre d'hier mais d'hier matéhi voilà j'espère que je prononce bien qu'ils accusent de gouverner de manière opaque et pour demander qu'au soit résolu les problèmes sociaux comme la pauvreté et la malnutrition des enfants voilà donc que ce sont des thématiques du coup cher qui qui rentrent dans le coeur en fait des débats familiaux puisque là c'est la famille et là c'est la malnutrition et là on touche à des enfants et les manifestants a priori n'arrêtent pas de 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 scander qu'ils démissionnent rappelons en fait que c'est déjà le troisième samedi comme tu le dis la révolte des haricots est ce que tu peux rappeler pour nos auditeurs pourquoi la révolte des haricots pourquoi la révolte des haricots va tout à commencer parce que le gouvernement a voulu faire passer un budget un des plus gros budget du guatemala par rapport à des investissements et des sujets un budget avec des subventions des réformes etc mais qui en fait qu'ils profitaient énormément aux entreprises privées plutôt que la population et donc c'était un peu au détriment bas de des problèmes sociaux comme tu dis la malnutrition l'éducation etc et plutôt en faveur de gens qui seraient proches du gouvernement et à tel point qu'il ya des gens qui ont commencé à manifester à tel point que son vice-président a même dit bon ben je vais je vais je vais démissionner je veux bien démissionner si le président démissionne et puis pourquoi la révolte des haricots parce qu'il ya un des ministres qui a dit bah toute façon dans la rue là c'est il a dit ces mangeurs de haricots qui mangeurs des haricots qui nous embêtent donc à qu'un ton méprisant donc c'est pour ça qu'ils ont dit bah oui nous on est les mangeurs de haricots et donc ce sera la révolution des haricots donc il ya une division déjà au sein du gouvernement comme on l'avait dit parce que même le vice-président proposait de démissionner donc tout le monde n'est pas d'accord et puis on voit un mépris entre la bourgeoisie ou les capitalistes qui sont aux manettes du pays et puis la population qui n'a pas du tout les mêmes attentes que les développements économiques supposés que vendent le gouvernement d'où d'où ces manifestations manifestations depuis trois semaines et qui ne sont pas du tout apaisés par par les mots du gouvernement voilà et moi à priori je pense ça va être certainement vu qu'on est le troisième et qu'on approche des fêtes c'est je pense que ça va être un fil rouge de tous au mois de décembre car le président n'a pas l'air de vouloir démissionner pour quoi que ce soit pas du tout quand même le parlement a été brûlé c'était il ya deux semaines pendant une manifestation exactement exactement donc c'est quand même assez voilà c'est quoi bien engagé quoi c'est pas pacifique exactement et au niveau de la presse comme je vous le je veux je vais vous le signaler ici même voilà au guatemala voilà donc les échos parlent donc après l'embrassement les autorités calment le jeu voilà la corruption du système politique enrage le guatemala le parlement relance à son budget contesté voilà sous la pression de la rue c'était ça et puis effectivement si vous souhaitez retrouver d'autres informations le courrier international évoque à de plusibles à de multiples reprises en plus avec des blogs qui analysent un petit peu sur le texte tu peux descendre un peu le guatemala se félicite de reconnaissance par les états unis je suppose que la souveraineté de la souveraineté du maroc sur sur le sahara occidental oui c'est ça je sais pas d'où vient je sais pas d'où vient cette info mais pas quand vous voyez ça tu dis mais qu'est ce qu'ils ont à faire ben en fait fait c'est quoi c'est que clairement le gouvernement du guatemala est pro trump alors ça c'est des affaires c'est que le les états unis ont un peu forcé la main au maroc pour rétablir leur relation avec l'israël en échange le maroc les états unis ont reconnu la souveraineté du maroc sur le sahara occidental il ya quand même une guerre le fond polisarro là bas et donc c'est pas du tout c'est franchement des dépositions en fait à amener les guerres quoi c'est ça c'est que c'est c'est très touchy entre israël et le maroc etc et puis voilà donc ouais c'est très touchy alors quoi et c'est ça alors ça ce que nous essayons si nous à la clé des ondes mais en tout cas à honda latino americana c'est quand vous voyez ça le guatemala se félicite de reconnaissance pour les états unis de marocanité du sahara jamais qu'est ce que ça va faire ça veut dire juste que le guatemala il veut bien se faire voir des états unis et que le gouvernement clairement est de droite donc du coup ça renforce encore plus ce dont on parle avec les prises de position de la population qui veut plus de réformes sociales face à un gouvernement de droite qui lui pense plutôt à ses avantages et à ses liens avec les états unis et et aux accords commerciaux et à l'argent qu'ils pourraient récupérer derrière voilà voilà ce qu'il faut voir à travers exactement donc il y a le guatemala on va continuer parce qu'à mon avis il va y avoir il va y avoir encore des soubresauts surtout en fait lorsque l'administration biden arrivera aux états unis là on verra en fait comment le guatemala va se positionner est-ce qu'il va prendre un virage à 180 degrés par rapport en fait à son positionnement actuel vis-à-vis de l'administration de trump voilà pour le guatemala pour l'amérique centrale et maintenant on va descendre on va rester toujours au niveau de la zone caraïbe et on va aller du côté de du vénézuéla alors le vénézuéla on en parlait la semaine dernière il y a eu des élections on l'évoquait on évoquait un tout petit peu ces éléments là la semaine dernière avec moi hier on se posait la question de savoir quel était l'intérêt de ces élections là et effectivement le résultat de ce qu'on a qui sont tombés au niveau des journaux c'est boycotté par l'opposition l'initiative sans surprise au vénézuéla voilà en fait ce qu'on peut voir comme titre les vénézuéliens a priori ne se sont pas rendus aux yeux en tout cas très peu très peu très peu le dimanche matin dernier seulement 30 % de participation voilà 30 % de participation ce qui est on va dire ridicule j'ai dit que contrairement aux dernières élections où on était entre les 65 70 % de participation sur qu'on divise par plus de deux fois la participation comparé aux précédentes élections voilà et et du coup bon bel et l'idée ici c'est que voilà ce sera le meilleur moyen de rejeter la fraude que représente cette élection a tweeté dimanche le leader de l'opposition juan gaido son équipe affirme que moins de 3 % de l'électorat s'est fait pour leur déplacer bon il y en a un peu plus ceux qui s'abstiennent ont tort comment pouvez vous laisser les autres décider à votre place fin citation estimé fanny molina électrice de 70 ans dans un dans une école de caracas reconverti en bureau de vote voilà pour juan rivas électeur de 73 ans c'est marrant parce que c'est que des personnes âgées la nouvelle assemblée doit donner le pouvoir au peuple et s'attaquer au blocus criminel de l'agression américaine et sauver les valeurs éthiques et la lutte contre la corruption et l'impunité peut-on lire en tout cas ce sont les personnes en fait qui ont été bien évidemment interrogés mais on voit en fait que c'est plutôt pro maduro et que on voit très peu de personnes en fait qui se sont exprimés concernant l'opposition bah tout tout à fait alors justement la maduro et puis les personnes que tu cites en fait eux leur ligne leur ligne de conduite c'est qu'il faut s'unir contre l'hégémonie américaine le blocus restons unis et c'est pour ça qu'il faut aller voter à caracas il ya des quartiers il ya eu beaucoup beaucoup de votes parce que du coup c'était vraiment des quartiers pro maduro à la campagne beaucoup moins à tel point que là là les files d'attente dans les stations essence étaient plus longues que les files d'attente pour les voter au venezuela en général oui je pense qu'ils ont d'autres soucis pragmatique ou pratique ouais alors au final il ya eu quand même 60 quasiment 70% des votes ont été pro maduro faut pas voir ça comme à un vote maduro mais faut pas voir ça non plus l'abstention comme le fait que tout le monde soutient ruan gaido il ya beaucoup de gens qui en fait sont carrément désabusés par la politique parce qu'il s'est rien passé avec ruan gaido malgré le fait ça fait à peu près deux ans là qu'il est qu'il est vu comme comme le président par intérim au final il ya eu des manifestations et des tentatives plus ou moins de putsch plus ou moins avorté il ya eu une pression internationale plus de blocus il n'est rien passé donc la population est plutôt complètement désabusée ils savent plus quoi faire par rapport à cette situation terrible qui sont prises entre un peu l'enclume et le marteau et à côté de ça il ya quand même eu des observateurs électoraux russes qu'on dit que tout s'était bien passé il ya eu un communiqué de presse de la russie qui a dit que elle a fait l'éloge de législatives tout à fait transparente bon ça c'est pour la russie on sait aussi que l'iran la chine la turquie et cuba ont dit super bravo bon de l'autre côté il ya l'union européenne et les états unis le canada la colombie le costa rica le panama qui eux ont dit qu'ils ne reconnaîtraient pas les résultats des élections donc on divise encore un peu plus le monde et quoi faire alors oui vous voulez dire quelque chose non non c'est que effectivement au fur et à mesure que tu dis je montre aux internautes qu'effectivement il ya voilà il ya plusieurs appellations à tout ceci je rebondis sur ce que tu viens de dire voilà il y en a qui parle de ça de farce maduriste carrément d'autres on parle plutôt à l'envers c'est plutôt c'est un boycott risqué de ce qu'a effectué voilà c'était rien garantissé le succès d'un boycott et d'autres ironisent un tout petit peu le seul fait d'armes de l'opposition voilà et voilà et on voit courrier international qui a un titre un peu plus en recul qui indique plutôt une élection sous haute tension et oui parce que derrière c'est pas l'enjeu d'aller se déplacer c'est cette élection là à quel sens à l'heure actuelle et ça c'est plutôt à ce soir une légitimité pour le gouvernement et c'est une élection pour l'opposition plutôt de montrer ses forces et qu'elle pèse encore oui et alors on peut se poser la question aussi quel était l'intérêt parce que l'assemblée nationale en fait toutes ses prérogatives était était retoquée était annulée par le conseil constitutionnel donc ça sert à rien sauf que bon c'est symbolique d'une part parce que c'était la seule administration représentation de l'état qui n'était pas au même maduro mais aussi pour valider certains accords commerciaux avec justement l'iran la chine etc il ya quand même besoin d'une une approbation législative donc maduro quand même bien content derrière de pouvoir récupérer l'assemblée nationale ce qui fait qu'il ya beaucoup de parlementaires qui craignent donc le changement aura lieu le 5 janvier qui craignent ensuite une immunité parlementaire donc on voulait pas forcément les pourchasser mais qui craignent qu'on que le gouvernement s'en prenne à eux c'est possible qu'on puisse voir un exil des parlementaires donc en fait une dissolution en plus de l'opposition à maduro au venezuela et ce que maduro il veut c'est de fragmenter l'opposition pour des pleins de petits partis partout qui au final n'ont plus aucun pouvoir en fait juste une pseudo opposition pour dire comme dans à l'époque stalin et mais qu'au final il ya du monde mais en fait il gagne avec 98% des voix donc ça change ça ne change pas grand chose alors pour contrer ça roi gaido a lancé une sorte de consultation nationale maintenant c'est cette semaine pour que c'est une sorte de ne pas de référendum de plébiscite où les gens doivent se prononcer pour pour estimer si ces élections étaient justes et légitimes etc il voudrait avoir 7 millions de signatures ce qui n'est pas donné ce qui n'est pas donné parce que 7 millions de signatures sachant que je fais des calculs il ya à peu près 20 millions il ya à peu près 20 millions d'électeurs 20 millions d'électeurs voilà 7 millions de 7 millions de signatures pour peut-être faire tellement c'est qu'il va rien se passer mais c'est pour lui donner une légitimité s'il se dit que la 7 millions de personnes qui disent que c'était pas que les élections n'étaient pas juste et il est toujours soutenu par la communauté nationale les états unis ont dit qu'ils soutiendraient encore roi gaido il pouvait pas dire autre chose pour l'instant il ya toujours une trentaine de pays qui qui soutiennent gaido et et là ces élections là ce que tu dis greg c'est le mot clé c'est la légitimité chacun essaie de se donner factuellement une légitimité soit à travers des élections en disant voilà malgré suffrage c'est moi qui l'emporte donc j'assois un tout petit peu ma crédibilité donc ça c'est pour maduro et gaido doit est obligé de rentrer dans un rapport de force direct ou indirect par un boycott ou autre mais également pour dire voilà j'ai ma légitimité en tant que seul opposant ou en tant qu'opposant là dessus parce que faut pas oublier que il ya eu une petite guéguerre entre opposants il ya un an donc gaido était parti etc il ya eu un micmac pas possible donc voilà donc chacun essaie de tirer la couverture vers soi on clôt l'aspect venezuela et tout de suite ici allez un petit jingle on passe à la colombie comme vous le voyez en fait sur les écrans colombie qui a une actualité là cette fois ci pour cette semaine c'est une actualité plutôt au niveau de la santé la colombie a voté l'accès gratuit et universel voilà aux vaccins contre la covit 19 donc ça c'est intéressant à le signaler le président evan duke a signé donc la loi qui a été voté par le congrès qui permet l'accès gratuit aux vaccins pour tous les colombiens la loi autorise également le gouvernement à s'engager dans des partenariats multilatéraux pour les obtenir voilà donc un conseil technique évaluera les éventuels effets secondaires de la stratégie de vaccination contre la coït 19 histoire en fait de pas tomber dans le même piège que l'angleterre qui a commencé à vacciner et s'est rendu compte que finalement tous ceux qui avaient de grosses allergies fallait pas qu'ils se vaccinent voilà et fin novembre le ministre de la santé a annoncé que le pays aura accès à 20 millions de doses grâce au programme international covax lancé par l'OMS et dont l'objectif est d'aider à assurer un accès équitable aux vaccins contre la covit 19 voilà pour cette initiative de la colombie un des premiers pays à le faire ouais et en parallèle le mexique lui a approuvé aussi ce vaccin là pfizer new and tech aussi pareil voilà bon ça voilà ça va être la thématique du début de l'année prochaine c'est ça c'est l'accès aux vaccins c'est parce que maintenant c'est là c'est la gestion enfin c'est là c'est une double gestion la gestion et du coronavirus et du vaccin parce qu'en réalité les premiers effets du vaccin si vous vous vaccinez là en fait il va arriver en fait trois ou quatre mois plus tard d'accord donc c'est pas parce que vous vacciner tout de suite que paf les courbes vont tomber et que il n'y aura plus de cas non les cas vont continuer et ce malgré là et malgré le temps parce qu'on se rend compte que le temps joue également en france on voit très bien qu'il y a eu en fait un effet mais qu'il y a un tassement entre des mille et treize mille cas pourquoi parce qu'on commence l'hiver et on n'arrive pas à tomber sous les cinq mille donc d'où la question qui s'est posée en france est ce que les cinq mille ce seuil là était pas trop ambitieux et est ce qu'on a tenu compte en fait des effets climatiques parce que effectivement là on rentre en hiver et c'est là où il ya les c'est froid c'est humide et donc ce n'est pas ça favorise pas en fait un recul de tout ce qui est grippe de tout ce qui est rhume et donc forcément du covid et l'amérique latine ça sera prêt et c'est là où tout le monde redoute non pas la seconde vague puisqu'on est en plein dedans c'est la troisième vague en réalité qu'on n'a pas encore récolté ben c'est sûr qu'on voit que le mexique le brésil sont attaqués de plein fouet mais les états unis on peut parler du sud et des états unis il fait pas si froid que ça en californie en ce moment ça va être quoi ça va être quoi au printemps pour nous et l'automne pour eux il est là et elle est là la question voilà ça c'était la page notamment colombie et puis hop je mets ici le slide et je j'embraille avec ici le jingle on va passer du coup puisqu'on parle de la colombie on parle du kovid le mexique le mexique c'est sur la même musphère que que nous il n'y aura pas de problème de printemps mais bon effectivement ben là on va parler du côté du brésil à la du brésil alors bon allez tout va bien au brésil tout va bien c'est même la fin c'est même la fin c'est alors je dis ça on dit ça sur le ton de la plaisanterie mais malheureusement c'est ce que c'est ce que notre a enfin notre ami de manière ionique nous bolsonaro a dit bolsonaro a dit jeudi que que le brésil était en toute fin de pandémie c'était comme ça et et alors que les indicateurs montrent le contraire et ben oui et puis c'est comme le deuxième pays le plus endeuillé au monde derrière les états unis c'est 180 mille morts en huit mois au brésil donc mais c'est à la fin c'est la fin alors ils avaient ils avaient un plateau de mille morts par jour cet été là juin août après c'est baissé à 300 morts par jour et bien sauf que là c'est là cette semaine c'est 800 morts donc ça remonte mais c'est la toute fin et comme on dirait pour eux c'est l'été oui et l'automne n'est pas encore arrivé à l'imaginer un peu ouais bon alors pour le petit rappel c'est quand même il a quand même viré deux ministres la santé parce qu'en fait ils n'avaient pas la même passion pour l'hydroxychloroquine que bolsonaro c'est ça oui bah c'est ça ben oui mais oui vous pouvez pas savoir parce que bolsonaro il a été contaminé il a été vacciné à vacciner pardon il a été traité avec l'hydroxychloroquine donc lui il sait que c'est un super c'est un super remède mais pas ses ministres de la santé pas non plus le gouverneur de l'état de sao paulo qui lui voudrait faire vacciner tout le monde mais il ya une guéguerre à l'heure actuelle parce que il faut que le vaccin soit 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 validé par les autorités sanitaires et le gouverneur de l'état de sao paulo il voudrait que ce soit le vaccin chinois qui soit autorisé mais bolsonaro dit alors là déjà moi je vais pas me faire vacciner alors surtout pas on va pas importer un vaccin chinois donc une petite guéguerre derrière parce que c'est quand même des opposants donc donc va quand la politique rejoint mais tous les discours sociaux et santé mais voilà ça donne ça donne ça le brésil est en toute fin de pandémie alors 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 ça c'est regardez bien fait comment il est les médias annoncent quand même donc ils le citent le brésil vit la toute fin de la pandémie et met une photo rigolarde de bolsonaro quand même oui c'est c'est pour dire en fait que même la presse ne prend pas au sérieux les pour les propos en fait de ce fameux de ce monsieur mais d'autres justement parle plutôt d'une deuxième vague comme le point voilà avec des photos montrant plutôt une réalité la presse montre bien évidemment indique les éléments où bolsonaro et bizarrement avec son fameux masque mais il annonce quand même la toute fin de la pandémie voilà donc c'est pour ça que je disais que avec bolsonaro il faut s'attendre à tout malheureusement et une fois au pire surtout en termes de déclaration en tout cas il y a des articles très intéressants que vous allez retrouver ici sur la toile à propos justement de la gestion de la co vide par le brésil ouais et alors en parallèle ils ont profite aussi le brésil pour aussi à le co vide mais aussi ils font passer des lois donc on avait on avait parlé de ce conseil interministériel ou ministre de l'environnement l'écologie je sais pas qu'on peut dire à bas avait dit bon on va essayer de faire passer des lois en tout mon part de co vide pour déréguler un peu pour enlever des normes par rapport à l'exploitation de la forêt amazonienne et ben là cette semaine ce qui s'est passé c'est que le brésil a supprimé les taxes sur les armes à feu importés c'est le truc qui passait un peu en douce donc avant il y avait 20 20% de taxe sur sur les armes à feu du coup il passe à zéro ce qui ne fait pas du tout les affaires du producteur national qui s'appelle torus le producteur national d'armes à feu au brésil parce qu'il avait un peu le monopole des armes à feu et là ce qui se passe c'est que l'année dernière une augmentation de 60% du nombre d'armes à feu recensés au brésil déjà ça veut dire que les gens se protégeaient et là on va faire baisser les taxes sur toutes les autres armes à feu qui vont arriver là bas les beretta les magnum et tout ça je connais pas grand chose mais je sais que je sais que pour les armes à point le torus et les beretta et compagnie ça ça marche très bien pour se défendre à la maison on parle pas non plus de kalachnikov et pour se défendre à la maison puis on en parallèle on constate une augmentation du nombre de personnes assassinées 25 000 personnes ont été assassinées au cours du premier semestre de cette année c'est une augmentation par rapport aux années précédentes mais ça ça passe un peu en douce et c'était une promesse de campagne de bolsonaro bien on va continuer on va rester en fait sur la forêt amazonienne mine de rien on va passer du côté de l'équateur on va rester sur la sur la on va dire dans cette zone là pardonnez moi avec la communauté wa wao rani voilà j'espère en fait de bien le prononcer j'espère que j'ai pas provoqué d'un père et je vais faire un petit partage notamment d'un écran pour que vous puissiez visualiser cette communauté d'accord qui voilà on va l'ouvrir en grand voilà équateur la communauté wao rani et des organisations poursuivre a priori pétro orientale pour contribution au changement climatique voilà en fait pour cette info et à priori donc la la c'était je pense que c'était il y a quelques jours il ya eu la jeudi il ya eu la journée internationale des droits de l'homme et la la fide fide h son organisation membre en équateur action écologique à l'union des personnes affectées par texaco et des membres de la communauté indigène wao rani ont déposé donc une plainte devant les juridictions équatoriennes exigeant la protection des droits humains et de la nature contre l'impact des activités pétrolières sur le changement climatique des dommages irréversibles sont causés à l'équilibre écologique à la santé il ya la qualité des vies des peuples autochtones et des activités contribuent au réchauffement climatique et affectent l'ensemble de l'humanité dans le cas du peuple wao rani ce sont ses moyens de subsistance et qui sont menacés cette communauté donc indigènes vivant en lien donc étroit avec l'environnement le fleuve la forêt etc la plainte appelle à la fermeture des torches à gaz précisément il ya la fin de la combustion et de la ventilation du gaz et parce qu'effectivement ça affecte la flore et la faune les plaignants appelle les entreprises concernant à assumer leur part de responsabilité et à réparer les dommages causés par l'impact local de ce phénomène mondial la protection des cycles de la nature la prévention et la réduction des effets du changement climatique sont nécessaires pour garantir les droits constitutionnels des communautés affectées et empêcher de futures violations dans des circonstances similaires voilà ici ce petit topo que je voulais effectuer faire vis-à-vis de la communauté wao rani qui pour moi symbolise un tout petit peu ce qui se passe à travers le monde on le voit en amérique centrale on le voit en fait en afrique on le voit également du côté de l'asie du sud est également dans certaines populations qui luttent pour leur survie et qui ont un impact comment le petit poussé et c'est justement de changer les grosses multinationales et notamment tout ce qui est industrie pétrochimique qui viennent ils s'installent et qui exploitent au détriment des populations autochtones et de leurs droits voilà le petit la juste joue la vidi pendant cette émission la vaux d'américa latine et on va traiter de l'écologie on va dire qui s'impacte à plusieurs niveaux bien évidemment c'était l'équateur du coup craig de l'équateur eh bien on va biffir que vers le sud et on va aller du côté de la bolivie oui bolivie alors on va parler sociale allez on va commencer par celle là sociale c'est l'union civile entre un deux personnes du même sexe en l'occurrence deux hommes a été reconnue pour la première fois donc un couple deux hommes 45 et 48 ans qui se qui se battait depuis un certain temps car le service d'état civil de bolivie refusait parce que il est écrit dans la constitution bolivienne que le mariage et les unions libres ne peuvent être que entre un homme et une femme sauf que ils se sont tournés vers la cour constitutionnelle qui a rappelé une décision de la inter-américaine des droits de l'homme qui qui fait qu'on peut avoir des liens familiaux entre personnes du même sexe et du coup c'est le premier couple homosexuel à être reconnu officiellement en bolivie et donc c'est un petit succès dans beaucoup de pays d'amérique latine il y a quand même aussi la religion catholique qui est inscrite dans la constitution donc il ya beaucoup de blocage par rapport aux unions civiles entre personnes du même sexe à l'avortement on en reviendra d'ailleurs tout à avec l'argentine et donc un point en avant pour la bolivie voilà les deux monsieur qui s'embrasse la belle photo 1 et on le retrouve évidemment c'est une thématique qui qui revient à travers le monde en fait ici même à taïwan etc il ya les mêmes thématiques et qui reviennent à travers le monde et là ici on parle plutôt de la bolivie c'est vrai que on avait plutôt l'habitude de voir des informations qui nous arrivent plutôt d'argentine du brésil on voit même du mexique voilà la bolivie on n'a pas trop l'habitude effectivement mais voilà là même ça ça s'impacte également au niveau de la bolivie voilà la société change et évolue c'est un bon point c'est un bon point alors après l'autre bon point je sais pas si c'est un bon point ou si c'est finalement un règlement de comptes à ok corral toujours en bolivie voilà il y a eu le gouvernement veut juger des opposants pour les violences post électorale de 2019 ah oui alors attention et opposant c'est les opposants c'est ce qui était au pouvoir juste avant le gouvernement c'est pas des opposants de longue date on n'est pas en venezuela c'est juste leur et le gouvernement précédent oui c'est le gouvernement oui parce que aujourd'hui ceux qui étaient opposants sont aujourd'hui au pouvoir exactement une année de transition par rapport à à ces élections contestées avec le avec le départ d'evo morales voilà au final parce que il a un peu on l'a accusé d'avoir forcé la main pour passer au premier tour voilà donc au final on n'a pas trop eu la conclusion exacte de ce qui s'est passé mais son opposition de droite est venu arrive au pouvoir avec janine agnès pendant un an ensuite une élection où le parti d'evo morales a replié le pouvoir largement avec quasiment 60% je crois des voix au premier tour ou 55% alors qu'il fallait que 40 donc c'est énorme pour un nouveau président qui je ne me rappelle plus du nom tellement de voilà qui arrive au pouvoir là suite aussi à une petite manifestation et il y a eu de la l'impression policière c'est assez voilà ok et effectivement voilà donc bon je pense que c'est c'est voilà je sais pas si c'est de bonne guerre ou pas mais bon c'était bon la janine agnès était très controversé voilà il ya eu des élections et et que voilà la justice estime en fait que il faut régler justement ce ce ces exactions parce qu'il ya eu quand même des enfants des choses pas belles dans cette période là et que là il ya ouverture d'enquête pour violences post électorales on verra en fait quelle est la responsabilité des uns et des autres vis-à-vis en fait de justement de cette cette action judiciaire ouais et puis tu dis controversé parce que même janine agnès en étant présidente par intérim elle était tellement pas aimé qu'il ya eu des sondages et voulait se présenter présidentielle et voulait se présenter les sondages lui donner 10 15 % d'attention de vote donc du coup un ou deux mois avant les élections elle a dû passer la main à un autre candidat parce qu'autre moment elle aurait été tellement bas dans les sondages qu'il était en bas dans les sondages pardon que ça aurait été un fiasco au total alors pour un président en exercice vous pouvez imaginer quand même l'aura négatif qu'il pouvait avoir donc là on peut considérer aussi c'est un règlement de compte beaucoup de gens qui ne l'aimaient pas du tout et qui n'aimaient pas du tout son gouvernement exactement bien nous continuons on termine la page bolivie pour passer tout de suite à la page on va aller du coup enfin la page on va aller du côté maintenant du cône sud puisque nous allons aborder le chili et l'argentine voilà et on va passer tout de suite une un petit jingle histoire en fait de ponctuer nos propos chili argentine donc bon pour le chili greg là il ya bon il ya eu il ya toujours des manifestations mais le chili est plutôt en train de réfléchir et en train de plutôt de choisir les fameux représentants qui vont venir on va dire créer réfléchir sur l'assemblée on va dire constituante c'est parce que c'est la communauté chilienne à l'étranger n'oublie pas qu'il y a eu depuis 2019 beaucoup d'arrestations de jeunes et qui ont été emprisonnés pour des motifs du coup politiques la première linéa comme on les connaît mais c'est celle qui en fait a permis de faire bouger les lignes et là ici je vais vous retrouver sur la toile un article qui vient du sud ouest du journal sud ouest pour pouvoir simplement le sud ouest de bordeaux voilà ici même donc vous allez pouvoir retrouver ici à bordeaux voilà la libération de 2500 prisonniers voilà ici même je vais l'ouvrir pour vous on voit en fait ici la communauté chilienne réunis place de la victoire le jeudi à l'occasion de la journée des droits de l'homme d'accord là dessus voilà et voilà je vais arrêter le partage pour pouvoir du coup vous évoquer notamment ce qui a été dit c'est un donc c'était un groupe d'une vingtaine de personnes représentant les stations et groupes proches de la communauté chilienne de bordeaux qui s'est mobilisé donc jeudi dernier place de la victoire pour exprimer sa solidarité envers les prisonniers politiques comme tu me dis du mouvement social lancé en octobre 2019 rappelez-vous que tout ceci l'étincelle a été provoquée par des jeunes des lycéens exactement c'est pas les étudiants c'est des lycéens qui ont décidé eh bien de ne pas payer le ticket de métro et quitter l'illustration d'un ras le bol d'un trop plein vis-à-vis des habitants chiliens selon ivan quesada que nous avons reçu ici même beaucoup donc le président de l'association france chili aquitaine il resterait encore 2500 personnes dans les prisons chiliennes essentiellement des jeunes nous demandons leur libération immédiate il n'existe aucune charge contre eux ce sont simplement des manifestants qui ont été arrêtés souligne-t-il pointant le régime du président sébastien piñera démocratiquement élu et qui dérive vers la dictature cite-t-il donc changer la constitution voilà le mot d'ordre la date du 10 décembre correspond à la journée internationale des droits de l'homme des manifestations étaient organisées ce même jour partout en europe et sur le continent américain nous sommes solidaires du grand mouvement social qui a été déclenché et qui a déclenché en fait la décision de tenir un référendum en octobre dernier nous espérons à présent que tous les chiens pourront contribuer à changer la constitution laissé en héritage par le dictateur pinochet fin de citation a dit marcela que nous avons reçu également il y a quelques temps de cela lors dans nos locaux avec grec d'ailleurs marcela ivan qui était là pour nous expliquer un tout petit peu ce qui se passait au chili en se remémorant les actions qu'il y avait eu dans les années 70 parce qu'il y avait beaucoup de similitudes entre ce qui est arrivé dans les années 70 lorsque le président chilien de l'époque soldado laiende est arrivé il est arrivé dans un contexte qui était très similaire aujourd'hui à ce que nous connaissons mais bien évidemment il ya quelques variantes qui diffèrent voilà pour l'aspect chilien et pour ce petit clin d'oeil que je voulais donner vis-à-vis de la communauté chilienne de bordeaux qui s'est mobilisée là dessus bon mais pendant ce temps là toujours au Chili voilà au Chili et pendant ce temps là et bien au Chili il y a ce qu'on dit des d'autres demandes des demandes plutôt loufoques alors je vais retrouver tout de suite ici sur la toile l'article voilà l'aspect environnemental environnemental est très important et je vais me permettre de suite ici de vous montrer à ceux bien évidemment qui nous voient également sur les réseaux sociaux j'en profite pour rappeler que nous nous passons notre émission passe et sur et à la radio mais également en simultané sur les réseaux sociaux en Facebook voilà les chenchillas sur une mine d'or qui l'eux mais les chenchillas ont fait on fait basculer ont arrêté un projet de mine d'or comme quoi c'est pas forcément l'once d'or qui vaut le plus mais non voilà donc il s'est passé ici même que l'état chilien vient de sur suspendre donc un projet de mine d'or et d'argent assis l'ouvert voilà parce que j'ai dit enfin c'est beaucoup de mines assis l'ouvert donc la cause c'est le petit animal que vous voyez là c'est la capture de 25 rongeurs menacés d'extinction qui a tourné du coup au fiasco voilà assis sur une montagne d'or et d'argent à 4900 mètres d'altitude je rappelle 25 chenchillas voient leur quiétude troublée depuis plusieurs semaines et oui les visiteurs donc impromptu se nomme goldfights voilà ben goldfights c'est quoi ben justement mais c'est l'entreprise en fait qui exploite notamment les minerais et notamment les et tout ce qui est onze d'or et avant d'effectuer les premiers tirs d'explosifs préalable à l'explosion du gisement et oui ça se fait encore à la dynamite bienvenue bienvenue dans le respect de la nature la législation chilienne obligé la firme sud africaine donc a capturé il ya déplacé ses rongeurs joufflu menacée d'extinction endémique des hauts plateaux de la cordillère des andes et ça c'est depuis des siècles pour sa fourrure et oui coût de l'opération chenchilla 400 mille dollars une brouille pour ce projet dont les investissements dépassent 800 millions de dollars et ben voilà et voilà le petit grain de sable vient de tomber mais les services chiliens de protection de l'environnement vient d'ordonner la suspension partielle du projet après avoir constaté de l'irrégularité dans le processus de sauvetage commencé en octobre l'entreprise est sommée de justifier les causes de la mort des deux chaînes chiens et la blessure à la patte fracturée d'un troisième donc deux petits rongeurs et une patte fracturée du troisième rongeur fait que tout a vacillé on suspend 800 millions de dollars d'exploitation pour sauver les chenchillas voilà donc deux rongeurs et une patte d'un rongeur c'est pas que je sais mais je tourne à la dérision fait que non voilà heureusement en fait qu'on a voilà que l'état chilien a fait prévaloir qu'il fallait sauver absolument cette espèce mais voilà voilà pas tout l'or du monde pour des chenchillas mais oui mais en fait pour moi je vois ça c'est pas seulement 25 chenchillas c'est pour les milliers les milliers les milliers de chenchillas qu'on a déjà exterminé avant c'est ça le problème c'est là c'est une espèce protégée il y en a des colonies sauvages il y en a c'est très très rare en amérique latine c'est protégé et les tuer c'est aussi mettre en danger ces prédateurs comme il y a un animal qui s'appelle le chat des andes qui se nourrit de chenchillas et bien s'il n'y a plus de chenchillas du coup il n'y a plus de chat des andes et puis qui il n'y a plus de chat des andes et bien je suppose que derrière après il y a d'autres prédateurs des jaguars des vautours aussi derrière mais c'est toute la chaîne en fait qui est qui est qui peut être impacté donc effectivement là on a le prisme de 25 chenchillas mais au final il paye pour tout ce que l'homme a fait pendant quand même les dernières centaines d'années parce que belle fourrure c'est une belle fourrure le chenchilla il ya beaucoup de poils c'est très soyeux mais 200 300 ans voire 400 ans qui sont massacrés exactement donc il y en avait beaucoup plus avant les 25 qu'on a trouvés il y en avait des milliers avant il y en avait des milliers mais en tout cas voilà donc on va dire c'est là il y a voilà on a remis des priorités en termes de valeur en termes de valeur voilà 800 millions de dollars voilà et face à deux chenchillas décédés mais comme tu le dis il y en a eu des milliers et une patte fracturée voilà j'imagine que la compagnie sud-africaine doit s'en mordre les doigts oui oui ils ont déjà des avocats derrière à mon avis allez on passe à il reste trois minutes deux minutes même pour évoquer l'argentine et on terminé avec ce dernier pays du cône sud du coup greg les députés argentins on en parlait la semaine dernière on votait vendredi la légalisation de l'avortement ça y est c'est fait et il y a eu scène de joie en argentine ouais mais alors faut faire attention parce que c'est le sénat qui doit aussi valider derrière et la dernière fois c'est exactement la même chose donc c'est la septième fois je crois en 13 ans je me rappelle bien que le gouvernement argentin essaie de faire passer la légalisation de l'avortement comme on la connaît chez nous ça veut dire que pour 12-14 semaines dans des voilà c'est pas dans des conditions restrictives où la mer sera en danger voilà c'est l'avortement tel qu'on nous le conçoit en tout cas en france et alberto fernandez qui est le président centre gauche qui rechnait rien qui avait une proie de campagne et qui avait dit moi je relancerais ça qu'est ce qui s'était passé il ya un an ou deux ans c'est que c'était passé au parlement pareil mais le sénat conservateur avait là aussi retoqué la loi donc là c'est passé c'est largement au gouvernement avec l'appui pardon au parlement avec l'appui du président mais par contre par contre au mois de janvier ça va passer devant le sénat et là et là et là ça va être serré juan carlos va être serré les sondages prédisent 35 contre pour 33 pour au sénat pour l'instant voilà ça se joue à deux à trois voies à les sondages ouais c'est 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 les tendances politiques donc ça va se jouer encore une fois à rien du tout devant le sénat donc c'était la première la première étape c'est super mais c'est pas fini on pourrait se retrouver dans la même situation qu'il ya qu'il ya deux ans maintenant il me semble voilà cercle il ya la pression c'est une pression populaire puisque ça comme vous le voyez là et ce sont des vrais fautes enfin c'est les photos la prise à l'instant oui il ya une vraie il ya un vrai soutien voilà ici même de la population et voici c'est 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 les photos des manifestations là bas du côté du côté d'argentine il ya il ya une vraie attente et comme tu le dis il ya eu déjà ce cas là en 2018 sauf que oui c'est passé mais le problème c'est le sénat qui est qui est qui est qui est traditionnellement plus conservateur que que le parlement on l'a eu un changement de présidence et c'est mais comme je vous dis on est 35 35 contre donc c'est pas passé là 35 contre 33 pour donc il faut qu'il y en ait deux qui deux qui basculent alors ou un seul parce que peut-être c'est un seul qui bascule peut-être que ce sera le chef du gouvernement qui pourra des pourra trancher mais bon allez il faut qu'il y en moins deux qui change de vie ok bien nous avons terminé les dernières ça concerne aussi un peu le social ça concerne aussi l'argentine ça concerne un gouvernement qui rechnait rien qui a adopté un impôt sur la fortune pour lutter contre la pandémie donc ils ont pris les gens qui avaient plus de 2 millions d'euros ouais ouais c'est ça on a 12000 d'accord et on va les taxer et on va ils espèrent relever 3 milliards d'euros derrière voilà donc en tout en taxant les en taxant les voilà donc grosso modo c'est si sur les 12000 je vais le calcul tu prenais 10% de la 2 2 imaginez que 12000 personnes avaient 2 millions d'euros chacun tu leur prends chacun et 12% exactement 12% une taxe de 12% et paf tu récupères 3 milliards d'euros pourquoi pour 20% irait pour des achats de médicaments et de vaccins au vide 20% des aides crédit d'état au pme donc c'est pour soutenir à l'économie locale 20% pour des programmes de bourse pour les étudiants l'éducation 15% irait pour le développement des quartiers populaires donc le social et 25% pour l'exploration et la production de gaz naturel donc c'est aussi pour développer des nouvelles ressources c'est pas pour donner mais c'est pour aussi il ya un mixe un peu de tout le social d'éducatif de santé et de développement du pays sur les sur les trois cas donc forcément l'opposition droite centre droite dit c'est à toi voilà c'est c'est prendre fond de riche pour donner aux pauvres en fait on va dire ça comme ça mais mais c'est c'est pour l'intérêt c'est pour trouver des sous il faut pas oublier que l'argentine n'a pas de sous il ya voilà il ya de banqueroute et que pour agir il voilà il racle les fonds de tiroirs ira mais oui parce que fernandez a quand même renégocier que le fmi de manière assez en anglais et successful de succès relativement un bon succès la 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 dette la dette de l'argentine il s'en est relativement bien tiré mais rééchelonné voilà la dette est toujours là il faut toujours payer mais le seul problème c'est que la rentrée d'argent les rentrées d'argent fille l'argent fiscal n'est pas assez et du coup tout l'argent passe en fait pour rembourser la dette et ils n'ont plus d'assez d'argent pour fait pour pouvoir comme tu le dis faire des actions pour le bien le bien commun pour le pour tout le monde et donc cette idée d'aller prendre chez les plus riches enfin pour pouvoir trouver trois milliards et pour pouvoir agir par rapport à des nécessités inférieuses en termes de santé et en termes d'éducation comme tu viens de le dire et et clairement c'est pas le seul pays il ya en europe en amérique latine il ya une dizaine de pays qui réfléchissent à ça comment récupérer de l'argent pour le kovid et pour le développement de tous les impacts du kovid comment rajouter des taxes en france ça va ça va nous arriver là alors suivez bien ce qui va se passer là au mois de décembre il ya quand même la loi de rectification budgétaire pour 2000 2021 qui va passer donc on va voir un peu les subventions etc quelles vont être les dépenses mais il faudra bien voir en face qu'elles vont être les rentrées d'argent aussi parce que ça ce sera très important et les rentrées d'argent là je sais pas trop comment ça va se passer mais quand même des discussions en tout cas il ya le ministre de l'économie qui a été interrogé est ce qu'on pourrait ne pas taxer par exemple les assurances vie sur taxer les assurances vies on va pas taxer les livrets a je pense pas parce que si les français ont trop bas et puis ça sert déjà pour du social c'est le logement derrière donc en fait il ya quand même il ya beaucoup de gens qui ont perdu en pouvoir d'achat pendant la crise mais les gens qui avaient de l'argent ils ont gagné en épargne et livrets a augmenté énormément donc cet argent aurait dû revenir dans l'économie et donc avoir des taxes parce que si toi tu avais 100 euros à 1000 euros que tu n'as pas dépensé pour tes enfants pour je sais pas quoi aller au resto on va dire sur les 1000 euros il avait 200 calais pour l'état 20 20 20 20 % de taxes donc qui récupère l'argent là dessus donc c'est l'argent que l'état n'a pas donc l'état peut se dire et l'argent que tu as mis à la banque il ya 20% qui me revenait de toute façon donc comment récupérer cet argent là et donc on va avoir sûrement des discussions sur ce point de vue là en france dans les mois qui vont venir comment l'état pourra récupérer l'argent sur des placements financiers ils vont essayer ça c'est sûr parce que dans la loi budgétaire et donc c'est intéressant de voir la loi budgétaire ce qu'on va dépenser parce que si on va dépenser il va falloir récupérer donc est ce que c'est un truc cric rac ou si on donne beaucoup du coup il va falloir récupérer et le ministre de l'économie a dit qu'ils n'ont pas répondu sur le fait qu'on puisse retaxer sur certaines choses pour récupérer l'argent le gouvernement n'a pas été clair du tout là dessus mais on verra ça l'important c'est de gérer la crise d'accord mais récupérer et comme la france est bankable et peut emprunter ne vous inquiétez pas la france encore beaucoup d'argent mais derrière va falloir quand même avoir un petit peu d'argent voilà et ça se pose également pour tous les pays latino-américains à leur niveau et en fonction en fait des deniers dont ils disposent exactement voilà donc d'autant plus un pays social qui redistribue comme l'argentine avec le président et bien derrière va falloir récupérer l'argent voilà donc ça viendra chez nous vous inquiétez pas voilà bien merci beaucoup greg et pour la vosse d'américa latina pour ce 12 décembre voilà on a fait une heure et 06 minutes notamment de topo on a on a tout vu et il y a 100 ans mort voilà je sais que c'est imposant mais c'est une revue c'est là c'est une revue hebdomadaire et vous avez vu que nous avons nous avons montré les sources pour que vous puissiez vous même peut-être aller fouiner sur la toile et regarder les articles que nous vous avons trouvés par pays mochissima gracia greg à la prochaine et au 19 au 19 peut-être à la radio si on y retourne je ne sais pas mais on aura le droit on aura le droit on aura le droit ce truc il faut rentrer avant 20h voilà on pourra pas aller boire un verre après ça c'est clair bon allez sur ce coup là bye 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 et portez vous bien et faites attention à vous et tout de suite de corazón à corazón heart to heart de corazón à corazón avec angel avec la une heure et demie de musique rien que pour vous c'est noël c'est la fête allez c'est parti allez merci greg salut